C'est à vous la suite à notre table ce soir, un écrivain devenu réalisatrice et un chanteur qui a toujours été comédien. Leur histoire commune est longue. Ensemble, ils ont écrit des chansons pour lui. Aujourd'hui, ils viennent nous présenter son film à elle, Holy Lens, Terre Sainte en français, brûlant d'actualité. Amanda Sterz, Patrick Borrell, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner, d'autant que vous n'acceptez pas souvent, voire jamais, d'invitation ensemble à la télévision. C'est seulement la deuxième fois. Oui, à dîner, j'imagine que vous avez dîné deux, trois fois ensemble. Mais c'est la deuxième fois seulement que vous apparaissez tous les deux. Il fallait une occasion professionnelle, en l'occurrence, le fait de jouer dans le film, justifier la présence. Mais parce que vous avez toujours voulu le protéger, dès votre première apparition d'ailleurs, télévision, Amanda. On est en 2004. Guillaume Durand n'a qu'une envie. Il meurt d'envie de vous parler de Patrick. 2004, c'était l'année de votre mariage. Je vais venir énorme pour moi, parce que j'ai rencontré un de mes meilleurs amis ce jour-là, sur ce plateau, David von Kinos. On regarde. Au fond, on a l'impression que vous, c'est le passage à l'écriture qui a toujours été souhaité, mais qui n'est possible que parce qu'il y a une espèce d'extraordinaire bonheur qui vous est arrivé, non pas dans le réel, mais qui arrive à la narratrice, c'est-à-dire l'amour, tout simplement, qui libère l'envie d'écrire. Oui, c'est assez rare pour être remarquée, puisque c'est vrai que souvent, les écrivains prennent la plume triste. Mais c'est vrai que c'est ce travail d'écriture qui m'a fait aller vers la lumière, à l'inverse de beaucoup de... Et à cause de cette histoire d'amour ? Grâce. Grâce à cette histoire d'amour. Oui, on sent qu'il parle de bonheur, d'histoire d'amour, mais vous restez extrêmement secrète, très protectrice de cette vie privée-là, à l'époque. J'ai écrit avant de connaître Patrick. Je pense que c'est une des choses qui l'a séduit chez moi, c'est que j'étais un écrivain. Et donc, c'est compliqué, parce que sa notoriété prenait tellement de place qu'on avait oublié que j'avais pu faire des choses avant. Et du coup, oui, c'était compliqué de pouvoir exister seule. Ce soir, c'est la réalisatrice et son acteur que nous recevons, même si visiblement, Amanda, ce n'était pas très clair pour Patrick. Sur ces scènes, il vous disait, tu es sûre que tu as mis le bon objectif ? Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est la bonne focale, ce n'est pas vrai. Elle a dit ça une fois, mais ce n'est pas vrai. Tu vas témoigner, pourquoi ce n'est pas vrai ? Il m'a dit, non, ce n'est pas vrai. Non, le problème, ce n'est pas ça, c'est le ressenti. Et je pense que moi, j'étais très intimidée de bien faire, d'être à la hauteur. Il n'a quand même pas tourné avec les pires. Donc, passer après une heure ou après... Et moi, j'avais à cœur, justement, de venir comme un acteur qui a été engagé pour un très joli rôle dans une distribution chorale, se mettre au service d'un scénario magnifique avec une réalisatrice qui avait déjà fait ses preuves et qui m'a convaincu, je n'ai pas fait ça pour lui faire plaisir, je n'ai pas fait ça pour... C'est parce que le film vous plaît. C'est parce que j'ai eu envie que ce projet aboutisse aussi, parce que ce projet est magnifique, parce qu'il vient d'un livre absolument magnifique qui s'appelle Les Terres Saintes, qui est un de ses plus beaux romans. Ça n'a pas été facile que ce film soit monté. Il a fallu l'énergie de beaucoup de gens. Et l'énergie d'Amanda qui a pris son scénario sous le bras et qui est allée convaincre James Caen, qui est allée convaincre Rosanna Arquette, Jonathan Riesmaier, Tom Hollander, un casting exceptionnel. Une équipe exceptionnelle pour un grand film. Donc moi, je suis très fière de faire partie de cette aventure et d'avoir été dirigée par Amanda. Et Rosanna Arquette, justement, dit à quel point elle a aimé être dirigée par vous, Amanda, et de voir aussi le regard que portait l'équipe et Patrick sur votre travail. Un regard très admiratif qui l'a beaucoup ému. Elle le dit, j'étais vraiment contente d'être sur le plateau avec toute cette équipe. On parle longuement d'Hollylands dans un instant, mais d'abord, le menu imaginé par Julien Razemont du domaine de la corniche dans les films. Chef étoilé, bonsoir. Qu'avez-vous imaginé pour nos invités ce soir ? Alors ce soir, pour les invités de ce soir, pour Patrick, on a revisité un petit peu l'œuf mimosa. Voilà, on l'a détourné en étoilé Michelin, en gastro. On va retrouver tous les éléments d'un œuf mimosa, mais différent de la brasserie du coin, on va couper un œuf en deux et mettre de la mayonnaise. Vous savez que c'est drôle, parce que l'œuf mimosa est un lien très fort avec ma maman. J'allais dire, c'est le plat qu'elle reste le mieux. C'est vrai ? Non mais ma mère a l'habitude de faire des œufs mimosa à chacun des anniversaires, et au bout d'un moment, le reste de la famille, quand c'est à la charrier là-dessus, nous sommes où sont les œufs mimosa. Bon bref, on n'a aucun intérêt à ce que je raconte, mais c'est émouvant pour moi et pour ma maman qui nous regarde. Et qu'on embrasse, on aimerait bien déguster ces œufs mimosa, vous nous donnez envie. Holy Lens, Terre Sainte, formidable histoire de réconciliation. Une famille éloignée, mais qui essaye de retisser des liens distendus. Il est question aussi de famille, de paternité et de religion dans l'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une pique famille. Vous êtes en train de faire un déjeuner ? Je vais... ...m'en visite ma mère. Je suis désolé. Je continuee à vous dire à vous, en spite de votre silence. Est-ce que c'est toujours un matter de malheur ? ...enfinement de la réconciliation ? Comment du temps ? On y a, Monique. On y a, Monique. On y a, Monique. On y a, Monique. A pet pig, a rabbi friend, they're going to make you happy. Does one have to declare friendship as one would declare love? I think so, Larry, but with silence. Amanda, Patrick l'a dit, ce film est adapté d'un de vos livres, un très beau livre, Terre Sainte. Il paraît que de nombreux réalisateurs vous ont demandé de l'adapter, ce livre, que vous avez toujours refusé parce que vous ne le voyez pas en film et finalement vous l'avez fait vous. C'était ça la clé ? Il y a même des réalisateurs qui devaient faire le film et puis il y a une succession de hasards que je pensais malheureux à l'époque et qui en fait ont fait que ce film, je pense, m'appartenait et m'est revenu. Alors l'histoire de Terre Sainte, vous a été inspirée par un article du Monde Diplomatique, c'est vrai ça ? Oui, j'ai vu comment on élevait des cochons en Israël en ne laissant pas leurs pattes frôler la Terre Sainte. Et j'étais morte de rire de voir que pour une fois, musulmans et juifs se réconciliaient contre une même idée qui n'était pas de cochons en Israël. Et ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit que de cette blague pouvaient naître des choses plus sérieuses et plus intéressantes en arrière-plan. C'est-à-dire que c'est des cochons qui sont... Sur pilotis. Sur pilotis en fait, c'est ça, sur des planchers en fait, pour pas qu'ils touchent la Terre Sainte. Effectivement, au moins, ça met tout le monde d'accord, tout le monde est contre. Voilà. Sauf James Kahn. Oui, James Kahn qui élève. Qui est le personnage principal de ce film. Voilà, exactement face à Tom Hollander, un rabbin qui va lui demander pourquoi. Qui au début, disons-le, est très contre et finalement... Et qui parle de dialogue et l'intelligence finissent par se comprendre et s'entendre et se parler. On parlait de réconciliation. Et devenir amis. Je pense que c'est pas seulement l'un, c'est l'autre aussi. Et c'est l'histoire de toute cette famille. Et c'est en ce moment, du coup, une histoire vraiment d'actualité qui est comment l'empathie peut nous sauver. Comment regarder le monde avec une autre perdue que la nôtre peut nous permettre de faire un pas l'un vers l'autre. Et c'est ce qui se passe dans ce film et à l'échelle d'une famille. Mais qu'est-ce que c'est que ce conflit... Qui se parle plus et tout d'un coup va venir. ...un israélien-palettinien qu'une grande histoire de famille, de cousins fâchés. Et comment on arrive à faire la paix dans une famille, se dire que si on arrive à faire cet effort-là, à mettre des mots sur les silences, à pardonner, à avancer, on peut le faire de façon plus large. Et puis c'est une manière aussi peut-être de parler de ce pays, de ce qu'il a de surréaliste. C'est-à-dire d'à-la fois, comme vous le disiez, un peu absurde, à la fois drôle, à la fois tragique. Je trouvais ça intéressant de montrer une autre image d'Israël. Je pense que les gens s'imaginent un endroit avec que des juifs, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un endroit où vivent les trois religions monothéistes en harmonie, où on entend, et on le voit dans le film à un moment, le moésine appelé à la prière. Et au lieu d'être stigmatisé, je pense que, bien malheureusement, ce qu'on fait aujourd'hui est dommage, parce que ça pourrait être un pays qui serait un exemple justement de tolérance, d'acceptation de l'autre, et un endroit où il y a, pour le coup, aussi une presse hyper libre, ou autocritique. C'est une des seules démocraties du Proche-Orient. Je voulais qu'on voit ça dans ce film. Vous dites, on entend plus exactement à un moment le rabbin qui dit dans ce film, le mur qu'on a construit se referme sur nous. Parfois, j'ai l'impression qu'on a construit notre tombeau. C'est comme ça que vous le voyez, vous, ce mur qui sépare Israël de Palestine ? Ça a été très douloureux pour moi de voir ce mur. J'en explique les raisons à un moment dans le film. Et on comprend. On voit aujourd'hui, la France est victime d'un nombre d'attentats plus grand qu'en Israël. Donc on peut comprendre ce repli, cette envie de se protéger. Et en même temps, symboliquement, un pays qui avait été fondé sur l'abomination de la Shoah, qui a à son tour été capable de construire un mur. Ça avait été très, oui, idéologiquement très difficile. Patrick ? Oui, je partage ça, évidemment, à 100%. Mais je reviendrai sur le sujet du film et sur ce que le film provoque. Je ne sais pas ce qui fait qu'un film ait réussi et qu'un film ait aimé. Sinon, qu'on en sort différent de la manière dont on est rentré. Et c'est vrai que j'ai vu, dans les diverses projections, des hommes sortir des larmes aux yeux en n'ayant qu'une envie, c'est de téléphoner à leur fils, de téléphoner à leur fille, à leur femme ou à leur ex-femme. Avoir envie de mettre au clair ou de mettre au point ou de régler quelque chose. De parler. Enfin, le fait indique, le silence. La pudeur de nos parents, je pense qu'on est la dernière génération dont les parents ne disaient pas « je t'aime » ou « je suis fière de toi » ou « on a toujours attendu ça ». Que la fâcherie la plus longue ne sert à rien. La fâcherie ne sert à rien. Au fond, il n'y a pas, dans l'histoire de chacun de nous, une seule fâcherie longue qui est servie à quelque chose. Se dire les choses, se parler, se griffer, se déchirer, se frapper, s'insulter, oui. Mais ne rien se dire, rester fâché des années et des années, jusqu'à ce qu'un des deux disparaisse, pour le regretter, je trouve que ça ne sert à rien. C'est le cas pour tous les sujets. C'est le cas pour tout ce que vous avez évoqué avant ce... L'actualité, la réconciliation. Oui, c'est un peu ce qu'on... C'est ce que filme Amanda, c'est le thème de votre album. On en a besoin en France aujourd'hui. Et c'est peut-être l'issue de la crise, le dialogue, justement. Non, mais c'est la seule issue. Le débat. Le dialogue, c'est formidable, mais l'empathie est nécessaire. Parce que le dialogue, ça permet juste d'entendre deux positions. Mais comprendre, voir les yeux, voir à travers les yeux d'un autre, se demander ce que c'est de vivre d'une certaine façon. Quand on parle des jeunes, comment on vit quand on n'a pas de moyens, quand on galère pour aller au boulot, quand on est une mère célibataire. Se poser la question de comment vivent les autres, c'est le seul moyen que le dialogue serve à avancer. Se mettre à la place. En se mettant à la place, on peut comprendre et entendre. Et si toutes les bonnes volontés se mettent maintenant autour d'une table, je dis les bonnes volontés, de chaque côté, se mettre autour d'une table pour parler, se parler, s'entendre avec un projet, avec des envies précises et des solutions précises, il se passera quelque chose. Et il faut qu'il se passe quelque chose. C'est cette réconciliation-là dont on parle. Bien sûr qu'on est tous... On ne va pas rajouter à tout votre débat tout à l'heure, qui était édifiant et très haut. Mais en l'occurrence, cette violence est obligée de s'arrêter. C'est impensable. Il faut que ça s'arrête. Il faut passer à un dialogue. Mais ce dialogue, c'est face à des gens qui vont avoir des représentants. Et ces représentants vont pouvoir dialoguer. Mais il faut qu'il y ait des représentants. Dans le film, un casting, vous l'avez dit Patrick tout à l'heure, absolument extraordinaire. Jonathan Riesmaier, Rosanna Arquette et James Caen. Le premier rôle, Sonic Orléans, dans Le Parrain, entre autres. Imaginez quand on m'a dit que j'allais tourner avec James Caen. Comment vous avez fait, Amanda, pour réunir ce casting et convaincre de telles stars ? J'ai rêvé haut. J'ai essayé. Je pense que ce sont des stars parce que ce sont des gens qui ont fait des choix de cœur. Et James Caen, c'est quelqu'un qui aime les textes, qui aime les réalisateurs. Et il a été convaincu, je ne le connaissais évidemment pas, il a été convaincu sur le script en une journée. Il a fallu arriver jusqu'à lui. Je suis tombé amoureux d'elle. Amoureux de vous, dit-il. Oui, alors ça, c'est autre chose. Il avait franchement une admiration... L'admiration très paternelle, il avait une manière de se faire diriger qui était touchante, qui était bluffante. Moi, je me disais, ce type a été dirigé par les plus grands, a été dirigé par Coppola, il est dans le film que je préfère, qui est le film qui a donné peut-être envie de faire du cinéma. J'ai en face de moi Sonic Orleone et c'est Amanda qui dirige Sonic Orleone. C'est ouf ! Enfin, t'as compris. Je me suis dit, mais waouh ! Non, mais c'était réjouissant parce que, justement, j'ai dirigé Harvey Keitel dans mon film précédent. Je commence à avoir eu la chance de travailler avec des gens vivants. Et en fait, ce sont les gens qui sont le plus en demande d'indications. Ce sont des gens qui aiment jouer. C'est vraiment le mot de jouer, la comédie, et c'est ça. C'est des gens qui aiment jouer. C'était ludique à chaque fois avec eux. C'était une envie des propositions. Et c'est ça qui en fait des grands acteurs. Ce sont des gens qui sont là avec le sourire et une énergie de jeunesse. Alors, vous aussi, vous êtes une famille partagée à cheval entre deux pays, comme dans le film. La France, pour vous, Patrick. Les États-Unis, pour vous, Amanda, où vous êtes installés il y a quelques années. Vous vivez quelques années. Vous vivez là-bas avec vos deux enfants, les deux fils que vous avez eus ensemble. Et c'est là aussi, Patrick, où vous allez les retrouver de temps en temps ? Pendant les deux ans qui viennent de ces collèges, j'y suis allé un mois tous les deux mois. Donc, j'étais un des meilleurs clients en Air France. C'est une situation qui oblige à prendre certaines initiatives. L'un de vos fils a directement appelé votre production pour leur interdire de vous caler des concerts pendant ses vacances scolaires. Est-ce que c'est ça ? C'est quand il a vu la tournée qui commençait à s'emballer, puisque les dates étaient complètes. Donc, on rajoutait des dates. Et de lui-même, il a pris le téléphone. Il a fait un mail. Il a envoyé au bureau, à la boîte de production. Et il a dit, si vous voulez que mon papa voie ses enfants, vous allez me permettre de concert entre telle date, telle date, et telle date, et telle date. Et ils l'ont totalement respecté, sans me le dire. Et donc, quand j'ai vu les dates, j'ai dit, mais c'est bien, c'est de trou, là, c'est quoi ? Il me dit, ça, c'est l'Oscar et c'est Los Angeles. C'est bien, génial. Il y a une autre bonne façon aussi de continuer à vous voir en famille, c'est de travailler ensemble, ce que vous faites, donc, au cinéma, mais aussi en musique, parce que pour votre nouvel album, Patrick, vous avez de nouveau fait appel à Amanda, Amanda Sters. Amanda, ce n'est pas la première fois, et Amanda n'est pas Alexandra. Regardez cette petite archive qu'on a retrouvée. Aujourd'hui, c'est Souvenir d'Avant, dans lequel il nous emmène avec tendresse dans son intimement intime, sa vie. Ses paroles, c'est Alexandra Sters, sa compagne, qui les a écrites. Romancière, scénariste, auteur dramatique, elle est devenue parolière pour lui faire dire des choses que seul, il n'aurait jamais dites. Ça, c'est une erreur qu'on ne ferait plus du tout aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'Amanda avait fait un truc assez extraordinaire sur cet album qui s'appelle Des souvenirs de vent, en 2006. J'avais beaucoup de mal à déclencher, à mettre à écrire, j'avais beaucoup de mal à sortir des choses, parce que c'est vrai que les choses étaient très nouvelles dans ma vie. J'avais du mal à écrire le bonheur, j'avais avec mes enfants, j'avais quelque chose. Et puis elle a pris un soir une des musiques, elle est revenue le matin avec un texte, ça s'appelait Je fais semblant, et qui est probablement une des plus belles chansons que j'ai, et je suis ravi de la remettre dans la tournée d'ailleurs. Ah oui ? Ça fera partie de la tournée qui affiche, complet, enfin c'est dingue, hein ? L'album sorti il y a deux mois, disque de platine, plus de 150 000 exemplaires vendus. La tournée, la preuve en images. Ce soir, vous allez nous chanter un morceau extrait de l'album, héros, et si vous avez choisi de chanter ce titre-là en particulier, c'est pour rendre hommage aux deux pompiers qui ont perdu la vie samedi. Oui, entre autres, c'est une chanson sur les héros anonymes, ces gens dont on parle moins, dont on parle pas, dont on parle peu, enfin les paroles parlent d'elles-mêmes, je ne vais pas les paraphraser. C'est une chanson que j'avais écrite avec Paul Ecole il y a trois ans. C'était la première chanson pour cet album. Et, ouais, ce soir, ce n'était pas forcément ce qui était prévu, mais, voilà, donc c'est celle-là qu'on va faire. Héros, extrait de l'album, ce soir, on sort, c'est l'heure du live.